Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à écouter le professeur Jean-Marie Le Tançoraire. Jean-Marie Le Tançoraire est professeur émérite de Préhistoire de l'Université de Bâle, au sein de laquelle il a dirigé l'Institut de Préhistoire de 1981 à 2017. Il a fouillé à peu près partout dans le monde et pour vous aujourd'hui, il va nous parler d'un domaine très intéressant qui intéresse de plus en plus les gens. L'évolution humaine qui est très complexe et très buissonnante, la lumière de découvertes récentes et elles sont tellement récentes que les dernières sont tombées cette nuit. Eh bien, je te remercie beaucoup Jean-Marie d'avoir accepté cette invitation et je te laisse la parole. Cher Denis, mesdames, messieurs, je te remercie pour tes paroles élogieuses et je dois vous dire l'immense plaisir que j'ai d'être parmi vous dans ce sanctuaire de la Préhistoire ou du moins au pied de ce sanctuaire de la Préhistoire. C'est pour moi aujourd'hui une sorte de jubilé car cela fait 50 ans que j'ai commencé l'enseignement en 68. C'était à l'époque de mai 68. À l'époque, j'ai enseigné peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de bouleversements. Et depuis que je suis à Bâle, j'ai enseigné la paléontologie humaine, donc depuis une trentaine d'années à peu près, en un cours qui représentait environ une trentaine d'heures. Alors, j'ai essayé d'abord de compacter ce cours et j'ai réussi à réduire mes 3000 diapositives à environ 500. Et puis, ça me donnait à peu près 5 heures d'exposé. Alors, je dis que ce n'est pas possible et j'ai réussi à réduire l'ensemble à à peu près 180 vues, ce que je devrais pouvoir en une heure, une heure et quart à peu près, vous présenter. Comme Denis a dit, exposer l'évolution humaine et la paléontologie humaine en général, pour un enseignant, c'est pratiquement un véritable cauchemar car les découvertes succèdent aux découvertes. Et comme l'a dit Denis, la nuit dernière, j'ai vu apparaître un dernier article disant que peut-être dans Sima de los Huesos ou dans la chambre d'Inadélie de l'Omona Ledi en Afrique du Sud, eh bien, les ossements auraient pu être mis en place non par l'homme mais par un phénomène naturel. Donc, ça, c'est la nouvelle de la nuit. Et comme je n'ai pas regardé Internet depuis trois heures, depuis, il a dû sortir quelque chose de nouveau. Alors, j'ai réfléchi comment présenter l'évolution humaine qui court sur pratiquement 7 millions d'années et disons au moins 3 millions d'années avec l'apparition des premiers outils. Eh bien, j'ai pensé que le plus simple était de faire une démarche un peu de type généalogique, c'est-à-dire de mêler l'histoire de cette science qui est, somme toute, très récente, puisqu'il n'y a que deux siècles pratiquement que l'anthropologie préhistorique est née et même un seul siècle, si l'on tient compte de grandes découvertes telles que celles de l'homme de la chapelle au sein et tout ce qui a suivi. Et que sur cette discipline, disons, d'un point de vue historique, on allait pouvoir comprendre comment les différentes théories se sont mises en place. Car vous allez voir que d'une période à l'autre, les théories sur l'évolution de l'homme ont constamment changé et j'ai été obligé chaque année de réviser mon cours. Et pendant que je donnais le cours, qui commençait en octobre et qui finissait en juin, eh bien, je devais souvent apporter des modifications en raison des découvertes qui se faisaient. Et vous avez sans doute tous entendu parler de la découverte au Maroc ou plutôt de la datation du Jebel Irout ou bien vous avez entendu parler de ce qui se passait en Israël avec un homo sapiens très ancien, ce qui se passe en Afrique du Sud et ainsi de suite, et ainsi de suite, la discussion avec Toumaï. Et nous allons essayer de mettre un peu d'ordre dans cette histoire. Alors tout d'abord, je voudrais aujourd'hui dédicacer cet exposé à mon grand ami et mentor Jacques Tixier, qui, hélas, nous a quittés mercredi dernier. Et pour moi, naturellement, c'était un choc et j'ai voulu commencer en vous montrant que c'est avec Jacques Tixier que j'ai débuté mes recherches en préhistoire dans les années 60 à la Forélie 2. Vous voyez Jacques Tixier ici. Moi-même, j'ai légèrement changé. Vous avez Duccio Bonavia ici. Et voici Jacques Tixier, la Forélie. C'est dans le valant de Manori, à côté des Aisy. Certains d'entre vous le connaissent. Et c'est lui qui m'a, dans le fond, appris la fouille et mis sur les rails de la préhistoire. Venons-en maintenant à notre évolution de l'homme. Vous voyez ici une carte très simplifiée de l'ancien monde, centrée sur nous-mêmes. Et vous voyez que si l'homme est apparu en Afrique, comme Darwin, d'ailleurs, l'avait postulé, les seuls chemins pour quitter l'Afrique et envahir en quelque sorte l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, étaient de passer soit par le Proche-Orient, soit par le détroit de Gibraltar, soit éventuellement aussi par Babel Mandel. On a évoqué aussi parfois la possibilité d'un passage par les ismes méditerranéens entre la Tunisie et la Sicile, lorsque le niveau de la Méditerranée était au plus bas pendant les périodes glaciaires. Nous n'avons pas tellement d'autres solutions. Et nous verrons qu'avec la datation du Djebaliroud ici au Maroc, nous avons maintenant la présence d'un être qui est en marche vers l'homo sapiens, vers l'homme moderne et qui pourrait être naturellement un candidat à cette migration vers l'Europe. Mais dans le sud de l'Espagne, nous n'avons pas de traces de cet individu ou du moins de cette espèce d'homme. Donc c'est au Proche-Orient que nous allons d'abord nous concentrer pour comprendre ce qui a pu se passer et comment l'homme moderne est arrivé en Eurasie, Europe et Asie. Donc je commence avec une anecdote simplement dans le nord d'Israël où nous sommes allés avec mon épouse Hélène. Quand je dirais Hélène, c'est mon épouse qui a été associée depuis 50 ans à tous les travaux. Donc nous avons fait cela en collaboration. Et donc en 2013, nous étions à Haïfa. Attendez, je reviens derrière une seconde. Et à côté d'Haïfa, vous avez ce qu'on appelle le Mont Carmel qui est un relief dans lequel il y a une très grande quantité de gisements préhistoriques qui sont dans des petites grottes ou dans des abris sous roches et qui ont livré des restes soit de néandertaliens, soit d'hommes modernes, très anciens, qu'on appelle les sapiens archaïques. Et lors de notre visite, nous sommes allés naturellement, voilà le Mont Carmel avec une photo vers 1930 de Dorothy Garrod. Et puis en 2013, quand nous l'avons photographié, vous voyez ici Taboun. Et puis Hélène qui avait la caméra là, qui avait les photos, ce genre de photos. Et puis ensuite, nous sommes allés dans la grotte de Manot, Manot Cave, en Galilée, donc un petit peu au nord d'Haïfa. Et c'était un peu scabreux, vous voyez mon épouse ici qui descend l'escalier. Et dans cette grotte, nous avons eu la chance d'assister à la découverte de fragments crâniens très intéressants dans un ensemble de niveaux qui se situaient à la limite entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur avec une datation autour de 30 000 ans qui a été publiée en 2015, vous voyez, dans cette fameuse publication sur le crâne de Manot Cave et qui était indiqué à l'époque comme le plus ancien homme moderne que l'on avait hors d'Afrique avec les caractéristiques de l'Homo sapiens sapiens. Car au niveau de l'homme moderne, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes tous des Homo sapiens sapiens. Et aujourd'hui sur la Terre, hélas, nous formons une seule espèce. Nous sommes isolés, nous sommes uniques. C'est pour cela que nous sommes en grand danger. car la disparition d'une seule espèce, Homo sapiens, serait la disparition de l'humanité. Nous verrons dans quelques minutes qu'il y a 40 000 ans, 30 000 ans et aussi avant, il y avait plusieurs espèces humaines en même temps. Ce qui, d'un point de vue potentiel, de potentiel évolutif, permettait à l'humanité de s'en sortir quelle que soit l'espèce qui disparaissait. Et nous verrons que l'homme de Néandertal a disparu, l'homme de Denisova a disparu, l'homme de Oase a disparu, et bien d'autres. Nous verrons Flores, nous verrons Naledi. Et aujourd'hui nous sommes seuls, Homo sapiens sapiens, tous de la même espèce. Et Malot Cave est un Homo sapiens sapiens exactement comme nous, plus vieux que Cro-Magnon, qui lui aussi est un Homo sapiens, et qui est daté à cette limite paléolithique moyenne, paléolithique supérieure, aux alentours de 40 000 ans. Et davantage, puisque le crâne ici a des datations qui va jusqu'à 66 000, 57 000. Cela vous montre aussi la relativité des datations sur un même crâne. Mais cette nouvelle était sensationnelle. Nous sommes en 2015, nous avons un homme moderne, exactement identique à nous, qui est déjà au Moyen-Orient. Et puis, début de cette année, nous sommes maintenant au 26 janvier 2018, la publication qui a fait beaucoup de bruit dans Science, la datation des plus anciens restes d'hommes modernes, entre guillemets, hors d'Afrique. C'est le fameux maxillaire supérieur de Miss Liga. Alors, quand nous avions fait cette visite en Israël, nous avions naturellement parlé avec mon ami et collègue Mina, qui est ici Mina, Wettstein, Evron, que vous voyez ici en dernier. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on publie quelque chose, on met toute l'équipe. Et les deux personnes les plus importantes sont la première, Israël Herzkovic, et la dernière, Mina, Evron. C'est la nouvelle règle bibliographique, disons. Et donc, nous connaissions très bien ce maxillaire supérieur de Miss Liga, que je vous montre maintenant. Voilà la grotte de Miss Liga, ce sont des photos de Mina. Et voici donc ce maxillaire qui avait été trouvé il y a déjà une quinzaine d'années, même je crois que 2002, c'est dans ces eaux-là. Mais vous savez, déterminer de façon précise du point de vue anthropologique, les caractères d'un fragment comme celui-ci, c'est très compliqué, d'autant plus que si vous regardez de près, vous voyez que les molaires, ici vous avez les trois dernières molaires, les deux pré-molaires, la canine, sont très usées, sont très abîmées, parce que c'est un maxillaire qui a presque 300 000 ans. Pardon, presque 200 000 ans, on est à 200 000. Les datations sont entre 170 000 et 200 000. Donc, ça n'était pas très facile à déterminer. Et puis, les études anthropologiques ont démontré de façon absolument certaine qu'il s'agissait d'un homo sapiens archaïque. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le sapiens d'aujourd'hui comme à Manotkei, mais on est quand même en dehors de l'homo erectus. Et naturellement, il ne s'agit pas du tout d'un eindertalien. Donc, cette publication fin janvier de cette année, c'était il y a deux mois, a bouleversé la connaissance que nous avions de la sortie d'Afrique de l'homme moderne. Puisque jusqu'à cette date, nous pensions que l'homme moderne avait quitté l'Afrique aux alentours de 100 000, 120 000. Les plus anciens hommes modernes en Afrique étant ceux d'Éthiopie, qui sont datés autour de 150 000, 160 000 ans. Donc, voilà une nouvelle qui bouleverse complètement l'idée que l'on se faisait sur la dispersion humaine. Vous voyez ici la reconstitution du maxillaire supérieur par effet de miroir entre la partie connue et la partie qui, par miroir avec Photoshop, ça se fait en une seconde, est rajoutée. Et c'était évidemment une mandibule, pardon, un maxillaire qui est extrêmement humain. Alors, dans la publication, Mina Evron a souligné une chose intéressante que je vous montre maintenant ici. C'est la présence dans ce niveau avec un homme moderne archaïque d'un outil très particulier qu'on appelle la pointe de Houmal. Et la pointe de Houmal, c'est quelque chose, naturellement, qui me parle, car avec mon épouse et mes collaborateurs, nous avons travaillé 30 ans en Syrie. Et le gisement de Houmal est un gisement que j'ai fouillé au cœur de la Syrie, dans le désert syrien, dans la région d'El-Kom, qui a donné la définition de cette industrie. Or, il se trouve, vous voyez ici la stratigraphie du site de Houmal, où donc nous avons fouillé, et ce que l'on appelle le Houmalia est caractérisé par la présence de l'âme et est daté entre 220 000 et 150 000. Or, depuis une quinzaine d'années que nous fouillions à Houmal, je disais, il faut absolument trouver de l'homme, car cette industrie, disons, est très particulière, avec ses lames, avec ses poignes, et ressemble beaucoup aux industries de l'homme moderne, c'est-à-dire le paléolithique supérieur. Et c'est une industrie qui n'est connue qu'au Proche-Orient. Vous l'avez vu à Miss Ligas, vous la voyez à Houmal, le gisement qui a donné le nom à cette industrie. Et donc, nous espérions trouver quelques restes de l'individu qui avait fait ses lames. Et bien maintenant, grâce à la découverte de Miss Ligas, nous savons qu'il s'agissait d'un sapiens archaïque. Et nous nous en doutions, car dans ces niveaux anciens, dans un autre site à côté, nous avions trouvé en 1997-98, un petit fragment de pariétal, tout petit, gros comme une pièce de 2 euros ou un peu plus gros, très mince, qui est vraiment d'un aspect sapiens, mais avec un fragment aussi petit de crâne, on ne peut rien dire. Ça pourrait aussi être un érectus très évolué, dont le crâne s'est amincis. Ça pourrait aussi être un néandertalien qui venait dans la région. Donc, on restait sans voix devant ce petit fragment. Et nous savons maintenant qu'il s'agissait vraisemblablement de l'arrivée de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'homme moderne. Alors, maintenant, on peut corriger. Donc, vous voyez, cette photo est extraite de mon cours, j'ai juste un peu francisé. À ce sujet, je vous dis, ne m'envoyez pas, j'ai des diapositives, enfin des folies, comme on dit, des diapositives, qui sont soit en français, parce que j'ai réécrit, soit en allemand, soit en anglais. Donc, vous aurez toutes les langues un peu mélangées. Et quand vous verrez écrit « photo » avec un F, ce n'est pas que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est que c'était anciennement en allemand. C'est tout. Donc, vous ne m'en voulez pas pour ces choses-là. J'ai corrigé. Et vous voyez, j'ai enseigné l'an dernier, c'est-à-dire il y a six mois, que l'homo sapiens s'était rentré vers 120 000 ans au Moyen-Orient. Et c'est les dates des sapiens sarkaïques. Les néandertaliens sont présents en même temps et nous verrons les phénomènes d'hybridation. Et je suis obligé aujourd'hui de changer ça complètement et de dire que c'est 200 000, la date de la sortie d'Afrique pour l'âme moderne. Alors maintenant, on va s'occuper d'une période beaucoup plus ancienne, qui est la première sortie d'Afrique. Car nous avons toute une succession de vagues humaines qui ont quitté le continent africain pour envahir l'Eurasie. Et vous voyez aussi que les recherches que nous avons menées à Elkom nous ont montré que les hommes sont passés par la région du Sinaï à deux époques principales. On en a vers 2 millions d'années. Et nous avons trouvé à Elkom des gisements. C'était la fouille de mon épouse à Infield, qui sont datés par un paléomagnétisme dans l'épisode d'Olduvai, c'est-à-dire 1,8 million au moins, ou plus anciens que 1,8 million. Et on sait qu'à Dmanisi, on a aussi des hommes qui sont datés aux alentours presque de 2 millions d'années, entre 1,7 million et 1,8 million. On sait que l'homme avait déjà atteint Java vers 1,8 million. et le plus ancien européen de l'Ouest, c'est Sima del Elefante à côté de Burgos Atapuerca, qui est daté de 1,3 million. Donc c'est pour ça que je supposais que l'homme a commencé à migrer aux alentours de 1,5 million en direction de l'Europe, si l'on prend la voie proche orientale. Donc maintenant, nous allons faire un saut en arrière. Nous allons essayer de dresser notre arbre généalogique. d'un point de vue historique. Je vais retourner, il y a 200 ans à peu près, pour voir quelle était la théorie du moment, mais je vous rassure, je vais essayer de faire le plus rapidement possible, quand on ne va pas passer des heures là-dessus. Alors tout d'abord, pour bien situer les choses, on avait l'habitude, jusqu'à ces dernières années, ces dernières années, c'est en 2010, vous voyez à peu près, de séparer nettement les êtres qui utilisent des outils mais n'en fabriquent pas. Ce sont les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et bien d'autres animaux. Les oiseaux utilisent aussi des outils, donc ça n'est pas limité simplement aux primates. Et ceux qui fabriquaient des outils, qui les façonnaient véritablement et qui étaient considérés comme les seuls humains, l'apanage de l'homme. Et donc, comme on a trouvé en Éthiopie les plus vieux outils aux alentours de 3 millions d'années, on y est maintenant 3 millions, 2, 3 millions, 3, mais ce n'est pas très grave, à 300 millions de près, eh bien on avait établi une limite relativement fixe entre ce qui était l'homme, disons, fabricant d'outils, et ce qui était les primates préhumains, comme les australopithèques, qui ne fabriquaient pas d'outils. Alors maintenant, quand on voit que ces fabricants d'outils reculent et reculent, il est clair que la limite entre les deux est devenue un peu problématique. On ne sait plus trop à quel moment on va pouvoir parler véritablement d'hommes fabricants d'outils ou de prés humains qui ont déjà les outils. Il faut bien comprendre une chose, là j'ai gardé l'image en allemand, que l'évolution de l'homme est une évolution extrêmement complexe car elle est la composante de deux facteurs, de deux données. Les facteurs biotiques, qui sont exprimés ici par la courbe rouge, les facteurs biotiques, c'est-à-dire les facteurs de l'interférence entre l'individu et son milieu, d'un point de vue écologique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les interférences individu-milieu. Et c'est ça qui provoque l'évolution qu'on appelle aussi en général biologique, c'est-à-dire que tous les animaux évoluent et nous, nous évoluons aussi. Mais l'homme, à partir de 3 millions d'années, à peu près, avec cette fabrication d'outils, entre dans une sphère qui est différente ou qui est plus prononcée, qui est celle de la culture. Et on peut dire que les facteurs socioculturels vont alors influencer considérablement. Et on va le voir, on va le voir sur cette courbe que j'ai réalisée en listant plusieurs centaines de crânes fossiles allant de maintenant, disons, enfin, du périodique supérieur de 30 000 jusqu'à 3 millions d'années environ. Vous avez le temps ici, donc, de 0 à 3 millions d'années. Et ici, simplement, le volume cérébral. C'est donc une courbe extrêmement simple. Et on voit que l'on a un volume cérébral qui évolue régulièrement depuis environ 3 millions d'années. D'un point de vue culturel, on passe par plusieurs seuils qui sont ici inscrits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la lignée des australopithèques ne connaît pas d'évolution parce que les australopithèques sont connus il y a 3 millions d'années, mais ils sont connus aussi il y a 1 million d'années, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Afrique de l'Est. Et les caractères australopithèques demeurent. On ne voit pas une évolution très marquée. Par contre, dans la lignée humaine, à partir de... surtout l'homo erectus, homo ergaster, c'est-à-dire à partir d'ici, on est environ à 1,5 million, 1,8 million, eh bien, on observe depuis un ancêtre hypothétique qui, je peux vous dire tout de suite, n'est toujours pas connu. On ne sait pas qui est notre ancêtre direct. On sait que nous avons un ancêtre direct et des ancêtres plus lointains qui sont communs au grand singe et à nous, au pont J.D. et à nous. Mais l'ancêtre direct reste encore inconnu. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais on ne peut pas du tout en être certain. Et vous voyez que cette progression est régulière, donc accroissement du volume cérébral, jusque là, autour d'un million d'années. Un million d'années, on a déjà atteint, disons, une capacité cérébrale de 1,1,2 litre, ce qui est tout à fait honorable et permet déjà une très grande intelligence au niveau du développement du cerveau. Et on a l'impression qu'on a un arrêt de cette évolution cérébrale. D'ici jusqu'aux environs de 350 000, 400 000, eh bien, il n'y a pratiquement plus d'évolution. Et d'une certaine façon, brutalement, à partir de 350 000, 400 000, ça coïncide avec, en gros, l'utilisation systématique du feu. C'est vraiment les premiers foyers qui sont utilisés, utilisés, utilisés. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas eu de contact avec le feu plus tôt, mais il ne l'utilisait pas journellement, si on peut dire. Eh bien, l'évolution cérébrale repart pour dépasser l'évolution actuelle, puisque un homo sapiens normal, vous pouvez tous vous mesurer dans la salle, c'est aux alentours de, disons, 1400, maximum 1500 centimètres cubes, avec des grandes variations. Vous pouvez avoir des très grosses têtes et des petites têtes, mais l'homme de Néandertal, en moyenne, avait un crâne plus gros que nous. Donc, l'homme de Néandertal avait une cérébralisation supérieure à la nôtre. En quelque sorte, moi, je disais souvent aux étudiants, il faut faire attention avec l'homme de Néandertal. On l'a considéré comme un imbécile, mais sous certains égards, il était peut-être plus évolué que nous-mêmes. Et on va en reparler, puisque je vais vous parler un petit peu des Néandertaliens. C'est un phénomène très intéressant. Et alors aujourd'hui, la courbe, depuis maintenant à peu près 40 000 ans, est horizontale. Donc, contrairement à ce qu'on croit, on nous dit toujours « Bon, la tête va continuer à grossir, à grossir, à grossir, qu'est-ce qu'on va faire ? » Non, on ne va rien faire du tout. Parce que si le cerveau continue à grossir, de toute façon, nous ne pourrons plus naître. Parce que les mamans ont, disons, dans le bassin, un orifice qui est limité. Alors, ou bien l'humanité naîtra uniquement par ces aryennes, ou bien elle disparaîtra. Donc, actuellement, nous ne voyons aucun signe de continuation de cette cérébralisation qui semble avoir stoppé maintenant depuis à peu près 200 000 ans. ça a stoppé. Car si les néandertaliens ont continué la cérébralisation et disparu, les homo sapiens d'il y a 200 000 ans avaient la même capacité cérébrale qu'aujourd'hui. Bon, nous n'avons plus cette évolution et c'est pour ça que mon diagramme se termine quasiment à l'horizontale. Maintenant, reprenons notre arbre généalogique et je vais aller loin en arrière pour que vous compreniez un peu comment les théories se sont échafaudées les unes après les autres avec notre grand arbre généalogique. Vous voyez, j'ai choisi, j'ai trouvé ça sur Internet, naturellement, vous avez tout ce que vous voulez sur Internet, mais j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'on voit un peu l'état des connaissances aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner la paléontologie, tout était clair, c'était très simple. On avait l'homo habilis, l'homo erectus, l'homme de Néandertal et nous-mêmes, c'était tout droit, c'était magnifique, un peu buissonnant, mais pas plus. Donc, on avait des arbres superbes. Aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on a, c'est à peu près ce que l'on comprend de l'évolution humaine. Donc, je suis un peu désolé d'être aussi négatif, mais c'est une constatation. Donc, je remonte très tôt parce que tout ça a commencé à la fin du 18e siècle. Ça a commencé en Allemagne, en Franconie, quand des savants, j'ai mis les noms, mais là, ça n'a pas d'importance, ont commencé à trouver des grottes. Là, vous avez la famille Esper avec son frère dans les grottes de Gallenreuth et ça a été publié. Vous les voyez, ce sont des recherches assez folkloriques, naturellement. On commençait à trouver des squelettes humains mélangés dans des couches avec des animaux disparus. Alors, ils pouvaient dire que c'est des animaux disparus puisque vous avez ici Rosenmüller dans la Rosenmüller-Hulay, c'est-à-dire la grotte de Rosenmüller qui aussi en 1793 sort un squelette pris dans la calcite avec un plancher sagnétique au-dessus et avec de l'ours des cavernes et avec du mammouth. Alors, on savait déjà à l'époque, l'ours des cavernes, c'est Rosenmüller qui l'a défini, on savait déjà à l'époque que ces animaux avaient disparu. Et donc, ces savants de la fin du 18e siècle ont déjà pu dire qu'il existait un homme fossile, c'est-à-dire un homme qui existait en même temps que des espèces disparues. Mais à l'époque, c'était indicible car seul régnait, disons, la chronologie biblique. Donc, c'est des choses que l'on ne disait pas et ce sont pourtant des choses que les savants allemands ont publiées. Et un cas d'école, c'est en 1822 dans la grotte de Goats Cave à Pavilland, dans le Wales, dans le Pays de Galles, quand le pasteur, le révérend William Buckland, qui était géologue et paléontologue, a trouvé un squelette qu'il a parfaitement décrit et à cause de ses conceptions religieuses, il a dit que ce squelette était celtique. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que, regardez sa description, je ne vais pas vous la lire, il décrit très précisément la position du squelette. Il donne un schéma où l'on voit parfaitement que ce squelette est à la base des strates et il dit que là, dans ces couches-là et dans ces couches-ci, il a trouvé du renne. Le renne, c'est la pierre glaciaire. Il a trouvé des restes d'éléphants qui n'existent plus. Donc, il était vraiment dans des couches anciennes. Mais, pour des motifs religieux, il a dit comme ça n'est pas possible, eh bien, c'est celtique. Et à ce moment-là, c'était la grande époque où on disait si c'est vieux, c'est celtique. Mais de toute façon, après le déluge, ça aurait été avant le déluge, c'était en thé diluvien, comme on disait à l'époque, et ça aurait été trop ancien pour l'homme. Donc, je continue. Et un épisode aussi intéressant de la même époque, c'est 1823, donc on est un an après, à côté de Strasbourg, mais en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, un géologue qui s'appelait Ami Boué, qui était Autrichien d'origine, mais qui n'a jamais publié qu'en français parce qu'il habitait Genève, a découvert, je ne sais pas lui qui a découvert, mais il allait assister à une découverte, des restes squelettiques, un squelette enfoui à 15 mètres de profondeur dans les leuses anciens de la vallée du Rhin. Alors aujourd'hui, on sait très bien les dater, on est dans le paléolithique moyen. Donc, ce brave Ami Boué, c'est du Néandertal qu'il a sorti. Et il a amené le squelette à Cuvier. Et Cuvier, qui était extrêmement croyant et qui ne voulait pas croire à l'évolution de l'homme, a dit, c'est un homme moderne, on s'en fiche. Il l'a mis dans un tiroir et le squelette a été perdu. Personne ne sait où il est. Je pense qu'il est quelque part au Muséum d'histoire naturelle. Je ne pense pas qu'on l'ait jeté, mais un jour, on va retrouver un carton avec marqué l'art et puis on sera surpris de ce qu'il y a dedans. Vous savez, on trouve beaucoup d'hommes fossiles dans les tiroirs et dans les cartons des anciens musées, aujourd'hui encore. Bon, donc, c'est certainement pour moi la première découverte d'hommes de Néandertal. Et nous allons voir maintenant la deuxième période historique dans cette histoire, c'est la découverte de l'homme de Néandertal. Donc, nous continuons notre arme généalogique et l'homme de Néandertal a été trouvé plusieurs fois parce que Schmerling, quand il fouillait dans la province de Liège, a trouvé des enfants de Néandertalien, n'a pas reconnu naturellement que c'était aussi différent de l'homo sapiens et ça n'est que plus tard que l'on a démontré qu'il s'agissait véritablement de Néandertalien dans un paléolithique moyen, dans un moustérien. Là, pour une fois, je n'ai pas fait de faute. À l'époque, Osment ne prenait pas de thé. Ça n'est venu que plus tard à peu près sous Napoléon III quand on a écrit éléphant, Osment, etc. avec un T. C'est l'orthographe de publication. Je le dis parce qu'on peut croire sinon en certaines choses. Voilà les enfants de la région de Liège qui étaient des Néandertaliens. Et donc, de fil en aiguille, nous en venons à Néandertal lui-même et c'est une découverte tout à fait exceptionnelle. Vous allez voir, ça a bouleversé toutes les conceptions de l'époque et je dirais que c'est une approche très moderne maintenant de la paléontologie humaine parce qu'en 1856, l'été, deux ouvriers vont trouver dans une grotte qui a été ouverte par l'avancement du front d'une carrière. Une petite grotte qui était connue qui s'appelle les Feldrofer et ils trouvent ceci, ce que vous avez ici, un paquet d'ossements qui ont été mal récomptés parce que le squelette était complet. Et d'ailleurs, dans les déblés de la carrière, en 1997, les collègues allemands ont repris les fouilles des déblés où on trouvait plein de fragments qui complétaient ce fameux squelette de Néandertal qui était vraisemblablement une sépulture dans la grotte. Et ça s'appelait Néandertal parce que cette vallée était connue par les poèmes d'un poète du XVIIe siècle, Joachim Néander, qui avait donné son nom à la vallée. Donc Néandertal, c'est une des rares vallées allemandes où Néander n'est pas le nom d'une rivière. J'ai un collègue américain un jour qui nous parlait de la Néander parce que quand vous ajoutez Tal, en général c'est le nom de la rivière. Rheintal, c'est la vallée du Rhin. Mais Néandertal, c'est la vallée de Monsieur Néander. Et ce qui est un peu, moi je trouve, comique et intéressant, c'est que Néander, c'était le nom de Neumann. En allemand, c'était Neumann qui l'a réduit en Néander. Et Neumann, ça veut dire, ou Neuermann, ça veut dire homme nouveau. Donc Néandertal est un homme nouveau d'après l'étymologie du nom. Vous voyez la vallée de Néander telle qu'on l'a représentée à l'époque romantique et aujourd'hui avec la plaque commémorative. Donc, on trouve cet homme de Néandertal, là, les découvertes faites à partir de 97. Et à ce moment-là, commence une polémique épouvantable. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? Alors, j'ai tout laissé, mon courant, c'est mon courant en allemand. Je l'ai laissé parce que tout s'est fait dans la langue de Goethe. et vous avez deux groupes qui se sont immédiatement formés. Un groupe comme ici Fullroth et Schaffhausen qui ont très bien remarqué, et vous voyez leurs écrits ici, qui ont très bien remarqué que ces restes étaient ceux d'humains qui étaient beaucoup plus primitifs que les humains actuels et que l'on devait considérer comme des hommes fossiles. Et ils avaient raison. Ils avaient raison et ils le disent à différentes périodes. Et à côté de ça, donc, ils publient La Calotte, ça c'est la première publication de La Calotte, et à côté de ça, vous avez d'autres personnages qui étaient des anatomistes réputés, des anthropologues réputés qui vont tenir le discours inverse. Vous avez là, c'est le moment Roldolf Virhoff qui a été le plus terrible, qui pense qu'il s'agit en fait d'un malade, d'un microcéphale, d'un idiot, d'un crâne anormal d'homo sapiens. Et moi, j'aime beaucoup la correspondance. J'ai retrouvé la correspondance, par exemple, en 1863, vous voyez ici, de Prunerbaï qui écrit à Schaffhausen parce que Schaffhausen avait dit c'est un homme fossile. Et lui, il écrit, non, regardez, votre Néandertalien est vraisemblablement un idiot. Et ça, ça me plaît beaucoup, d'origine celtique, assurément. Assurément, sur ça, il n'y a pas d'autre, il peut être que celtique. Et l'autre, c'est pareil, Fogt, c'est un grand anatomiste de Genève, c'était une sommité de l'époque qui écrit, quand je vois la taille de votre crâne, l'arrière, parce que vous savez, il y a l'arrière avec le chignon de votre crâne de Néandertal, il s'agit sans aucun doute d'un idiot ou bien d'un microcéphale. Donc voilà, une querelle épouvantable et évidemment, c'est ceux qui avaient dit que c'était un homme fossile qui avaient raison. Et heureusement, un an plus tard, Fogt, vous voyez, les deux, là, écrivent en 1963 et nous allons une année plus tard et regardez, un Anglais, les Anglais ont souvent sauvé la préhistoire, je veux dire, ils ont aidé des bouchées de pertes et ils ont aidé aussi pour Néandertal, William King, donc, décide d'appeler cet homme Homo Néandertalensis et d'en faire une espèce fossile et à partir de ce moment-là, l'homme de Néandertal sera considéré comme notre ancêtre car c'était le seul intermédiaire entre les singes et nous, en quelque sorte. et c'est à cette époque, nous allons le voir dans un moment, que Darwin, actuellement, en 1859, publie sa fameuse évolution des espèces et quelques années plus tard, en 71, publie la descendance de l'homme où il postule que l'homme descend d'un ancêtre africain. Alors, restons sur l'homme de Néandertal car c'est un thème, disons, qui est très important pour nous et qui est, vous le savez, pardon, devenu à la mode aujourd'hui. Bon, je boirai après. Et vous voyez ici une carte qui est de 2013 qui vous montre la répartition des hommes de Néandertal telle qu'on la connaît aujourd'hui et c'est une répartition très intéressante parce que vous remarquerez ici que les hommes de Néandertal sont surtout concentrés dans l'ouest de l'Europe, disons, à l'exception, pardon, à l'exception de la Scandinavie, mais que l'aire de répartition s'étend au-delà de l'Oural jusqu'en Sibérie avec au Kladnikov, ici, et vers le sud au Proche-Orient. On connaît des hommes de Néandertal jusqu'en Israël, en Galilée, en Palestine, en Syrie, en Irak, Janilard est en Irak, dans le Kurdistan, donc c'est la limite inférieure. Mais la limite inférieure européenne est atteinte à Gibraltar et aucun Néandertalien n'a jamais été trouvé en dehors de cette aire de répartition. Donc, le Néandertalien, c'est un Européen au sens large, jusqu'à l'Oural et au-delà, on pourrait dire, et jusqu'au sud de la Turquie et au Proche-Orient. Et encore, le Néandertalien a atteint cette zone pendant les périodes de très grand froid, en quelque sorte, quand les glaciers d'Europe centrale et des Alpes étaient tellement puissants qu'une partie de la population a bigré vers le sud entre, en gros, 80 000 et 45 000, 50 000 avant nous. Donc, cet homme de Néandertal, depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a été étudié en détail sous tous les aspects et en particulier au point de vue génome. On a pu, parce que les Néandertaliens sont quand même au point de vue squelette nombreux, on a pu refaire le génome complet et toutes sortes de publications ont eu lieu depuis maintenant une dizaine d'années. En 2007, on s'est occupé de la disparition des Néandertaliens et découvert qu'à Gibraltar, par exemple, les derniers Néandertaliens sont datés jusqu'à 24 000, ce qui est calibré vous fait du 26 000 avant nous. Et donc, les Néandertaliens ont disparu dans le sud de la péninsule ibérique très, très tardivement. Alors qu'avant, on pensait que les Néandertaliens avaient disparu vers 35 000, 37 000, 40 000 quand l'homo sapiens était arrivé. Ça nous fait une longue période de cohabitation entre sapiens et Néandertaliens. Alors l'autre question très importante, c'est que le Néandertalien, surtout après les études de Boulle, après la découverte de la chapelle Haussin et de la Ferracie, qui est à côté d'ici, avait souligné et je dirais surligné les caractères primitifs du crâne et du squelette de Néandertal qui est plus robuste que nous car c'est un homme, un humain, je dirais, aujourd'hui, avec homme, femme, il vaut mieux dire humain peut-être, qui était vraisemblablement très bien adapté au froid. Et étant très bien adapté au froid pendant les glaciations, il lui fallait évidemment une assise osseuse, une musculature plus puissante qu'aujourd'hui. Donc c'est un homme qui n'est pas grand, qui est trapu, mais qui a un très gros crâne et un crâne dont la morphologie est unique car ça forme une sorte de boule. on reconnaît un Néandertalia en quelques secondes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un crâne très gros puisqu'on a des capacités jusqu'à 1600 cm3, 1700 cm3, c'est considérable et une morphologie tout à fait particulière. Donc l'homme de Néandertal a évolué à partir d'un tronc commun, une sorte d'érectus européen qu'on appelle Homo Heidelbergensis, ça n'a pas de grande importance ou je ne sais pas comment on dit exactement en français, enfin bref, je le dis comme en allemand et à partir de cette espèce de tronc commun d'un érectus européen, il a évolué assez rapidement pendant les périodes glaciaires pour aboutir à cette forme classique de Néandertalia. Alors on l'avait considéré comme un être primitif, stupide et depuis quelques années on s'aperçoit que cet être stupide était capable de comportements symboliques et je veux juste vous montrer deux ou trois réalisations artistiques néandertaliennes qui sont certaines parce que vous avez vu dans la presse ça aussi, ça date d'il y a quelques mois ça a commencé avant Noël et puis on en a un petit peu tout le temps on a eu des datations de mains de ponctuations en Espagne avec des dates à 60 000 avant nous mais lorsque l'on fait des dates radiométriques il y a toujours une discussion sans fin sur l'incertitude sur la validité sur ce que l'on a effectivement daté ou pas parce qu'on ne date pas le pigment on date la calcite qui est dessus on date certains éléments si vous voulez et on fait des corrélations des calculs physiques très complexes et mathématiques pour donner une date mais les exemples que je vous montre sont certains il s'agit de la grotte de la roche Cotard vous la voyez là-haut la roche Cotard ici à côté de Langer sur la Loire où nous sommes allés étudier ça avec mon ami Michel-Laure Blanchet et Paul Ban et puis Hélène naturellement c'est elle qui fait les photos c'est toujours pareil et dans cette petite grotte et bien il se trouvait que l'ensemble de la grotte a été entièrement colmaté pendant le moustérien donc tout ce qui se trouve à l'intérieur est plus ancien que le moustérien qui est l'époque de l'homme de Néandertal donc nous sommes là avant 40 000 de toute façon voire même 42 000 45 000 et là-dedans on a trouvé des dessins très simples faits au doigt mais qui sont des motifs vous voyez ici 20 cm c'est quand même assez grand qui sont des motifs donc faits sur les parois vous avez ceci vous avez des des traits parallèles chose que l'on retrouvera plus tard au palétique supérieur des cupules aussi et aussi quelque chose d'extraordinaire on n'a pas résisté chacun à se faire photographier avec la pièce le fameux masque de la roche Cotard où si l'on regarde vous voyez Michel qui le photographie là l'or blanché si on le regarde d'un peu plus près c'est extraordinaire c'est un rognon de silex avec un trou naturel qui a été retouché autour pour lui donner cette forme un petit peu ovoïde et dans le trou naturel un os qui est un os de serre un fragment de tibia de serre a été disons placé à l'intérieur en forçant et a été calé avec deux petits silex qui tiennent l'os en position donc il y a là l'intention vraiment de créer quelque chose et c'est manifestement un visage il est difficile de dire si c'est un visage animal ou humain ça c'est un petit peu difficile c'est ce que l'on veut mais il y a au moins là une manifestation d'intention une manifestation artistique certaine maintenant faisons un tour à Gibraltar là ce sont les derniers néandertaliens et à Gorham's Cave ce sont des photos que m'a données mon ami Paul Ban qui est allé étudier ça et bien une immense stratigraphie avec des couches de moustérien donc on est en pleine période de néandertal et sous les couches de moustérien ces gravures très profondes qui ont été faites avec des instruments en quartide ou en silex où l'homme a gravé des traits qui n'ont pas de signification particulière qui ne sont pas très grands vous voyez une échelle de 10 cm mais qui sont une manifestation particulière de gravure dans la roche donc l'homme de néandertal n'était pas disons dépourvu de pensée symbolique maintenant autre chose c'est l'histoire de l'hybridation entre néandertal et nous donc là je vais aller très vite mais ce sont des questions fondamentales depuis 1997 notamment à Leipzig on a commencé le séquençage du néandertal c'est à dire étudier le génome du néandertal qui a été définitivement réalisé et publié dans Science le 7 mai 2010 donc vous voyez ça fait ça fait 8 ans maintenant bientôt que l'on connaît le génome du néandertal et depuis on ne s'est pas privé pour comparer les gènes spécifiques du néandertal avec les nôtres et on s'est aperçu on s'est aperçu que les africains n'ont pas de gènes de néandertal mais que toute l'eurasie vous voyez ici je reprends la répartition néandertal et la répartition homo sapiens avant sa sortie d'Afrique là on a Iroud dont on parlera à la fin de l'exposé et le seul point de contact que l'on connaisse entre les néandertaliens et les sapiens à une époque ancienne car nous possédons aujourd'hui nous tous ici dans cette salle sauf si nous avons de purs produits africains ce qui est très possible à peu près 2% maximum 3% de gènes néandertaliens c'est très peu ça veut dire un contact avec les néandertaliens il y a à peu près 100 000 ans c'est pas un contact récent c'est pas un contact très répété sinon nous aurions beaucoup plus de mixité et donc ce contact n'a été possible qu'au Proche-Orient c'est pour ça que j'ai mis un petit smiley là entre à partir de 100 000 à peu près et surtout dans cette période là entre les néandertaliens qui venant du nord atteignaient cette zone et les sapiens qui sortaient d'Afrique mais là aussi on a des exemples de ces premiers sapiens archaïques vous voyez Kavze, Skoul, Mislia dont j'ai parlé et il est intéressant de voir que ces sapiens archaïques avaient aussi déjà quelques manifestations de type symbolique ou artistique ils avaient des coquillages perforés à 100 000 ans à 110 000 ans ils avaient l'usage de l'ocre mais les néandertaliens avaient la même chose on a des fragments colorés de manganèse ou d'ocre qui ont été utilisés au moustier à la ferrassie dans beaucoup de gisements néandertaliens et lorsque l'on compare aujourd'hui honnêtement les reconstitutions de néandertaliens ça c'est un musée de néandertal l'enfant néandertalien qui est si joliment représenté avec nos contemporains vous voyez ici une comparaison ici vous voyez un néandertalien et un homme qui a été considéré comme assez intelligent et vous voyez que la différence n'est pas si considérable autrement dit nous aurions un néandertalien dans la salle peut-être que nous ne le remarquerions pas aujourd'hui on dirait bon il a un peu d'arcade sourcilière mais ça ça va pas beaucoup plus loin vous voyez ça ça c'est un peu fort bon d'accord le menton est un peu absent mais ça n'irait pas tellement plus loin donc il faut beaucoup relativiser notre différence alors maintenant les contacts je vais essayer de vous en montrer un entre Homo sapiens et Néandertal là où nous avons fouillé parce qu'on aime bien parler de ce qu'on connaît donc nous allons en Syrie dans la région d'Elcom où on a fouillé des sites avec des chronologies et des séquences très importantes et les hommes sont venus dans cette région désertique car ils avaient à la fois l'eau en permanence et la matière première c'est à dire le silex qui est extrêmement abondant et dans ces régions voilà le site de Oumal avec 25 mètres de stratigraphie plus d'une centaine de couches archéologiques allant d'un million et demi d'années au paléotique supérieur donc un gisement considérable comme on a souvent dans ces régions du Proche-Orient et là-bas nous avons trouvé dans un niveau moustérien vous voyez la séquence complète de Oumal là c'est sur 14 mètres on a parlé tout à l'heure déjà du Oumalien mais maintenant nous sommes dans la séquence moustérienne et dans ce niveau qui est aux alentours de 80 000 ans nous avons trouvé en 2006 une dent et un os appartenant vraisemblablement au même individu parce qu'il y a peu de chances qu'on est dans la même couche et côte à côte deux individus aussi différents et la question est-ce qu'on a un néandertalien ou est-ce qu'on a un sapiens archaïque et bien voilà le résultat la dent c'est une incisive alors une incisive n'est pas quelque chose de très diagnostique mais lorsqu'on regarde le scan de cette incisive 3D on voit que les caractères sont très néandertaliens vous montrez à n'importe quel anthropologue il vous dira c'est une incisive de néandertalien il y a même les fameuses stris qui sont stris fréquentes sur les incisives de néandertalien parce qu'ils utilisaient la bouche comme une pince comme une troisième main et souvent ils coupaient des lanières de cuir ou autre chose en frottant leurs dents ce qui donne ces stris donc très caractéristique d'une dent néandertalienne et à côté un fragment un fragment de radius voilà le fragment de radius et le radius c'est 100% sapiens et vraiment les radius néandertaliens là vous voyez le fragment vous le voyez remonter sur un radius moderne vous voyez ici une série une série de radius d'homo sapiens vous voyez deux néandertaliens ça c'est un moulage ça c'est un original le radius de l'âme moderne est beaucoup plus large beaucoup plus aplati et beaucoup plus rectiligne et donc on peut affirmer que l'on a là un être qui a des caractéristiques mixtes à la fois par la mâchoire des restes néandertaliens très forts et par le squelette une gracilité qui n'a rien à voir avec l'âme de néandertal donc je crois que nous pouvons effectivement démontrer cette mixité maintenant prenons deux exemples différents l'exemple de Pestera Kouaz c'est en Roumanie et là on a découvert donc dans les années début des années 2000 on a découvert une mandibule qui avait été découverte un petit peu avant dans la fin des années 90 et en 2003 une face et un crâne un crâne complet ces ossements sont datés autour de 37 000 non calibrés ce qui donne 40 000 calibrés ils ont été étudiés par Trinkhaus et d'autres grands spécialistes de l'homme de néandertal puis une analyse ADN a été faite et la publication faite en février 2007 on a pu démontrer que cet homme de Oase est un sapiens c'est à dire comme nous on est donc aux alentours de 40 000 il est vraisemblable arrivé d'Orient mais lui possède à peu près 6% de gènes néandertaliens et les caractères dentaires sont très robustes donc on a on a vraiment on voit là aussi que le caractère néandertalien est resté dans la robustesse de la mâchoire donc on a un nouvel hybride ici qui est particulier et qui se sépare à la fois des néandertaliens et des sapiens et puis alors là j'espère que vous avez tous visité l'exposition le troisième homme au musée des Aïsies qui a été inauguré en septembre de l'année dernière je crois si je me souviens bien c'est dans l'Altai la grotte de Delisova où on a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire ce qui vous montre que si on commence à faire l'analyse ADN de tous nos restes on va avoir des surprises considérables un peu partout alors Delisova c'est dans l'Altai donc nous sommes en Sibérie cette fois vraiment en zone asiatique je vous montre quelques photos du site qui ont été faites par une de mes étudiantes qui était là-bas et qui a fait ça pour nous donc je passe assez rapidement les fouilles mais ce qui est intéressant c'est qu'il s'agit d'un moustérien c'est vraiment un pariétique moyen avec un outillage assez raffiné avec présence d'objets de type artistique nous avons des dents perforées des choses comme ça donc vraiment une certaine évolution au niveau de l'outillage une quantité d'ossements considérable et deux fragments humains c'est très peu une molaire vous la voyez ici qui a été donc étudiée et qui montre des caractères qui ne sont ni néandertaliens ni sapiens alors là on a un petit problème et on n'arrive pas avec les caractères morphologiques certaines choses sont assez la robustesse c'est assez néandertaliens d'un autre côté vous n'avez que trois cuspides ici donc on a une réduction des cuspides sur cette molaire enfin si vous voulez les spécialistes c'est assez néandertaliens donc on se dit c'est plutôt sapiens c'est ni l'un ni l'autre et un petit fragment de phalange tout petit tout petit fragment de phalange a été analysé et l'ADN montre qu'il ne s'agit ni d'un néandertalien ni d'un sapiens et vraisemblablement une hybridation beaucoup plus complexe vous voyez ici la situation de Homo sapiens de néandertal et vous voyez Denisova qui s'éloigne d'un point de vue génétique des deux à la fois c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle espèce l'homme de Denisova et on pense que le phénomène de cette espèce c'est qu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique une sortie donc on a une première sortie autour de 200 mètres aujourd'hui on le sait la publication elle est trop ancienne pour prendre ça en compte une sortie autour de 100 mètres et sans doute des sorties successives avec des flux génétiques qui se modifient 30 000 ans c'est beaucoup 50 000 ans c'est beaucoup l'humain continue à évoluer et il y aurait eu un mélange entre les flux africains d'Homo sapiens classiques et des flux un peu plus récents qui correspondent à la colonisation de l'Australie et donc ce qui aurait donné les dénis donc voilà j'en ai fini avec notre homme de Néandertal et maintenant nous passons à l'Homo erectus et la bipédie j'espère que j'ai encore 5 minutes parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire je vous dis j'ai concentré 6 mois de cours en une heure et quart à peu près j'espère donc maintenant revenons complètement en arrière nous étions en Néandertal on retourne en 1859 et on a la révolution darwinienne Darwin publie son fameux livre The Origin of Species by Means of Natural Selection et ça fait l'effet d'une bombe et naturellement les savants de l'époque vont tout de suite s'emparer de cette chose vous voyez quelques années plus tard Charles Lyell le grand géologue parle de l'antiquité de l'homme vous avez Thomas Huxley qui est le premier à montrer le fameux schéma de l'évolution humaine vous savez celui qu'on voit partout comme ça on est autour de 1863 aussi vous voyez c'est très tôt et puis Darwin lui-même Darwin lui-même en 1871 publie son fameux livre The Decent of Man et postule que l'homme a dû apparaître pour la première fois en Afrique c'est la première fois que ce postulat est dit que l'homme vient d'Afrique comme berceau de l'humanité et c'était strictement théorique pourquoi Darwin a dit ça ? parce que les grands singes actuels chimpanzés gorilles sont en Afrique et qu'il voyait une liaison entre ces primates qui sont nos cousins nous sommes nous-mêmes des singes simplement nous sommes des singes humains et les autres sont des singes chimpanzés ou gorilles et il a donc fait ce postulat qui s'est révélé exact et là maintenant vous allez voir comment a fonctionné l'évolution des idées c'est un point que je trouve très intéressant nous avons à la même époque en 1868 un philosophe disons anthropologue Ernst Haeckel qui commence une série une série d'exposés de cours de leçons comme on disait à l'époque à Leipzig intitulé Die Naturliche Schöpfungsgeschichte c'est à dire l'histoire de la création l'histoire naturelle l'histoire naturelle de la création et il a dit qu'il devait y avoir un homme intermédiaire entre le singe et nous qu'il a appelé Pitekontrop et la même année 1868 c'est ce que nous fêtons cette année avec les 150 ans c'est la découverte de Cro-Magnon et avec Cro-Magnon on avait la découverte d'un homme fossile qui était comme nous on avait le Néandertal qui était différent et maintenant on a le Cro-Magnon qui est comme nous avec la magnifique étude de Paul Broca à Paris alors Haeckel fait son exposé il publie son bouquin il montre donc pour la première fois cet arbre philogénique pour tous les êtres vivants et il écrit je vais agrandir un peu ce qu'il a écrit ici dans sa classification théorique des êtres vivants et des hommes il dit voilà il y a deux types d'hommes les hommes qui parlent Spreich-Endermensch Jean Romo et les ceux qui ne parlent pas il pensait qu'avant les hommes ne parlaient pas ça c'est purement théorique naturellement et il les a appelés Offenmensch c'est-à-dire homme-singe ou en grec Pitecantropus c'est-à-dire homme-singe tout simplement et ce nom Pitecantropus ou Pitecantropus est resté pour désigner notre intermédiaire entre un ancêtre hypothétique et l'homme de Néandertal ou l'homo sapiens et ce qui est intéressant c'est qu'un médecin hollandais le docteur Eugène Dubois avait lu ses exposés de Heckel et il s'est mis en tête de chercher le Pitecantropus et comme il était médecin à Sumatra puis à Java il a cherché là où il était et ce qui est extraordinaire c'est qu'il l'a trouvé et en 1891 à Trinil il découvre la fameuse calotte de Pitecantropus qu'il appelle dans la première publication Anthropopithecus ce qui veut dire singe homme et puis après reprenant la dénomination de Heckel trois ans plus tard il l'appelle Pitecantropus et il ajoute Erectus pourquoi ? et bien parce qu'il a trouvé ce fémur à côté que j'ai souligné en rouge et ce fémur est un fémur moderne et il a cru que le fémur appartenait au Pitecantropus mais c'est pas vrai c'est le fémur d'un homme moderne avec une pathologie une grosse exhaustose mais ça c'est autre chose et évidemment comme ce fémur est le fémur de nous-mêmes dans l'Homo sapiens il a dit le Pitecantropus était comme nous il marchait comme nous donc il s'est trompé le fémur était moderne mais en se trompant il avait juste car l'Homo erectus existe bien il marchait sur deux pieds comme nous et c'est déjà quasiment un homme moderne vous voyez comment une erreur peut se révéler vrai comme une erreur peut naturellement en général se révéler fausse donc à partir de ce moment là c'est l'explosion des recherches on tient le chénon manquant le Pitecantropus et on va chercher en Asie parce qu'on va se dire s'il était à Java c'est que l'origine de l'humanité est en Asie et vous avez un autre allemand le docteur Haberai qui est passionné pour la médecine chinoise il va à Pékin et il fouille toutes les pharmacies et dans ces pharmacies chinoises il s'intéresse aux eaux de dragon les eaux de dragon c'est tout un ensemble d'eau fossile des ossements fossiles qui pour la plupart provenaient de grottes autour de Pékin dans la grotte de Choukoutienne ce qui veut dire caverne des dragons et dans ces eaux de dragon vous voyez ici une photo d'Aberhai dans une pharmacie chinoise il trouve une dent une dent qui est visiblement une dent humaine la voilà ici à côté de dents gigantesques qui sont des dents d'un primate très grand dont on ne parle plus tellement qu'on a appelé à l'époque giganthropus et il se dit bon il y a des hommes fossiles dans cette grotte de Choukoutienne naturellement on est en 1900 après les troubles vont arriver la guerre la première guerre mondiale va arriver également et ça n'est que plus tard que l'on commencera les fouilles à Choukoutienne mais entre temps là il faut absolument que je dise une seconde un mot là dessus est-ce que vous avez remarqué que les gens qui ont été les moteurs de la découverte des prévisions fossiles étaient partout des allemands des hollandais des choses comme ça et que tout ça se passait en Asie ça a fait une jalousie épouvantable dans le camp occidental il faut penser qu'on est en 1900 il commence à y avoir un anti-germanisme prononcé il commence à y avoir un anti-germanisme prononcé la première guerre mondiale se profile et les anglais furieux de ne pas être les moteurs de la découverte de l'homme fossile vont au moins pour deux d'entre eux faire une falsification épouvantable ils vont créer un homme qui n'existe pas ils vont prendre un crâne de gorille pardon une mandibule de gorille dans le zoo de Londres qui était naturellement mort et un crâne dans un cimetière médiéval ils vont patiner le tout avec la même couleur rogner les incisives et les canines du gorille et mettre tout ça dans un gisement et faire découvrir les restes par Teilhard de Chardin et l'abbé Breuil alors ça c'est absolument génial venez mes amis venez gratter là vous trouverez peut-être quelque chose j'ai trouvé un bout d'os c'est magnifique et c'était le fameux Eo Anthropus et naturellement Marcelin Boulle qui n'était pas un imbécile et qui était un anthropologue a dit mais c'est pas possible le crâne est celui d'un homme moderne et la mandibule est complètement simiesque on a dit oui c'est le chénon manquant entre le singe et l'homme et ça a duré jusque dans les années 50 quand on a pu faire une date une datation des deux fragments et des analyses chimiques donc ça vous montre que quand la politique au sens large se mêle de la science ça donne des choses terrifiantes donc passons là dessus retournons à Chocoutienne et les fouilles donc débutent dans les années 20 et c'est Franz Weidenreich qui va définir le fameux Sinanthropus qu'il appellera ensuite Homo erectus et c'est vraiment le premier homme que l'on peut considérer par son squelette post-cranien c'est à dire ce qui ne considère ce qui n'est pas le crâne qui est un homme vraiment extrêmement moderne alors Weidenreich a défini parfaitement les critères du crâne d'Homo erectus car à Chocoutienne il s'agit presque uniquement de restes crâniens le squelette général de l'Homo erectus n'était à cette époque pas connu il a été connu quand on a trouvé par exemple dans le lac Turcana le fameux Turcana Boy qui est présenté au musée des Aïsie ici donc l'Homo erectus a des caractères très précis l'épaisseur de l'os la crête sagitale très particulière cette forme en carène et vous voyez ici l'homme de Néandertal qui est tout rond et nous beaucoup plus allongé ainsi de suite je n'insiste pas là-dessus et une une mandibule extrêmement puissante extrêmement puissante et quand on a une mandibule puissante et bien on a un muscle temporal et un muscle massétaire extrêmement développé vous le voyez ici ce qui fait que si vous avez un fragment de crâne vous pouvez déduire la morphologie de la mandibule uniquement par l'aspect des muscles qui s'insèrent sur le crâne alors ça ça fait un peu magique mais c'est comme ça et dans la région d'Elcom nous avons eu une grande chance dans un autre gisement à côté de Oumal en 1996 de trouver un fragment de crâne d'Homo erectus et c'était une très belle découverte car ce gisement est un immense gisement 20 mètres de stratigraphie 30 couches d'achelien plus de 13 000 bifaces découvertes donc quelque chose d'absolument énorme c'était une petite mare si vous voulez dans une région désertique et voilà ce qu'on a trouvé ce qu'on a trouvé c'est ça vous le voyez remonter ici sur un crâne mais du point de vue diagnostique c'était très intéressant c'est la première fois qu'on trouvait un Homo erectus entre l'Afrique l'extrême orient et l'Europe on n'en avait jamais trouvé on n'en a jamais trouvé ailleurs que ce fossile là dont on a fêté les 20 ans il y a deux ans et lorsqu'on étudie les caractères on s'aperçoit que ces caractères ne sont en aucun cas africains car l'Homo erectus d'Afrique est très différent de l'Homo erectus d'Asie l'Homo erectus d'Asie a cette mandibule d'une très grande puissance et les muscles qui s'insèrent s'insèrent sur ce que l'on appelle la dépression parasagitale ce qui fait qu'on a un aplatissement du crâne qui donne cette forme en toit cette forme en carène et il y a aussi une petite crête sagitale qui apparaît l'os est extrêmement épais vous voyez 12 mm ici presque 9 mm votre os actuel c'est 5 mm à peu près donc très costaud et lorsqu'on a publié cette chose là on s'attendait à avoir un africain on s'est dit l'HLA avec les bifaces ça sort d'Afrique pas du tout c'était un chinois parce que les caractères sont absolument on l'a comparé à tous tous les pariettos que nous avions dans le monde à cette époque et c'est l'homme de Tchoukoutienne vous voyez notre fragment rentre sur le crâne de Tchoukoutienne comme un puzzle c'est le même ça a affichu en l'air toutes les théories d'un coup en deux minutes on renversait toutes les idées parce qu'on parle toujours de la sortie d'Afrique et on voit que la sortie d'Afrique s'est faite il y a très longtemps que la colonisation du monde s'est faite il y a 2 millions d'années que ça a été jusqu'en Extrême-Orient Java Sumatra Chine tout ça était colonisée l'Europe pas encore et qu'ensuite on a eu des retours on a eu des échanges ça ne sort pas tout le temps d'Afrique on a des gens qui d'Est sont revenus vers l'Ouest et c'était vraiment une découverte tout à fait extraordinaire parce que les théories classiques se trouvaient bouleversées juste pour vous montrer comment il faut peu de choses pour changer les théories alors maintenant nous arrivons à la dernière étape et ça ça va être la fin de ma conférence c'est la découverte des Australopithèques et la théorie classique d'aujourd'hui de Out of Africa c'est à dire vraiment la sortie d'Afrique telle qu'on la connaît ça commence avant la Deuxième Guerre mondiale avec les travaux de Raymond Dort et de Louis Slicky les uns en Afrique du Sud les autres dans la Tanzanie dans les Gorjol d'Ouvaï vous voyez ici une photo bien connue de Louis Slicky et Raymond Dort qui discutent sur les fossiles d'Afrique du Sud et d'Ouvaï et ici avec sa femme Mary qui était aussi paléoanthropologue et préhistorienne ils ont fait des recherches tout à fait extraordinaires donc je passe là-dessus avec la fameuse seconde d'Ouvaï qui commence vers 2 millions d'années et termine avec quasiment le paléolithique supérieur ici une photo que j'aime bien où on voit Franz Weidenreich peu de temps avant sa mort avec Königswald qui est tout jeune et les autres en train de discuter sur l'Australopithécus africanus de Thong le singe Antrope par Anthropus aujourd'hui et d'autres et donc la grande famille des Australopithèques était découverte et cette grande famille est une famille d'une complexité inimaginable nous avons un seul genre Australopithécus d'autres genres Keniapithécus Sivapithécus et ainsi de suite Ardipithécus et j'en passe donc une quantité de genres différents d'espèces différentes entre en gros 3 millions d'années et 1 million d'années c'est la grande famille des Australopithèques donc je passe là dessus avec une très grande variabilité le dernier découvert étant Australopithécus Cediba en Afrique du Sud dont je vais parler dans deux minutes et avec l'Australopithèque s'est posé la question de la bipédie du redressement du corps et de cette bipédie qui est si importante la station verticale et qui a été démontrée il y a déjà très longtemps avec les traces de l'Aetoli qui sont présentées aussi au musée des Aïzi ici à l'entrée là vous voyez Mary Leakey lors d'une visite à ces traces et ici une reconstitution au musée de Burgos que vous pouvez voir aujourd'hui encore et l'Australopithèque est un être très étrange car par la partie supérieure de son corps c'est encore un singe dans le sens où nous entendons singe aujourd'hui avec des bras très longs des doigts grêles et allongés un pouce faiblement opposable et par le bassin et les membres inférieurs c'est un homme il a la bipédie complète donc on a un être hybride qui continue à grimper dans les arbres et qui est capable de marcher et vous voyez ici la dernière découverte donc Malapa avec Ancelopithecus Cédiba et ce qui est intéressant c'est que le phénomène de la prescience vous vous souvenez Heckel qui dit je crée le pit et contre-pouce vous le trouverez un jour on le trouve dix ans après et bien Leakey a fait la même chose il a postulé en 64 qu'on devrait un jour découvrir l'homo habilis et quand il a découvert un erectus archaïque parce que ça revient à ça daté autour de 2 millions d'années il l'a appelé habilis puis ensuite il a trouvé l'homo ergaster et ainsi de suite l'ergaster qui n'est qu'un erectus africain et là vous voyez la différence avec le chinois c'est la courbure du crâne qui est tout à fait différente et puis on en arrive aux découvertes un petit peu plus récentes avec mon ami Yves nous avons ceci en commun que nous avons tous les deux les mêmes origines bretonnes nous sommes donc cousins comme tous les bretons et Yves copains avec Donald Johansson a trouvé donc en 1974 la fameuse Lucie je n'en dirai pas plus c'est une affaire qui est bien connue et comme je vous ai montré beaucoup d'autres je voulais vous montrer ici Yves dans une de nos dernières conférences communes c'est en 2013 avec Henri Delumelet qui parle moi j'ai parlé juste avant et là il est en train de photographier un biface que je vais amener magnifique vous voyez il est très attentif et il s'est dit je ne peux pas résister à la photo du biface moi j'aime bien c'est Hélène qui a fait la photo actuellement j'aime bien montrer Yves là pendant une conférence bon et puis les découvertes vont s'enchaîner alors les découvertes ne vont plus cesser vous avez la découverte dans le lac Turkana qui était l'ancien lac Rodolphe ce qui a donné Homo Rodolphe VI du premier squelette complet d'Homo erectus où l'on peut voir que le fémur est effectivement comme celui d'un Homo sapiens alors à Trinil c'était le fémur d'un Homo sapiens mais c'était quand même vrai l'Homo erectus marche comme nous et peut courir comme nous ce qui est la différence avec les australopithes maintenant les découvertes vont s'enchaîner on est dans les années 2000 entre 1999 et 2003 la découverte des quatre crânes d'Homo habilis ou ergaster maintenant on ne sait pas trop exactement où les placer à Tmanissi en Géorgie vous voyez ici David Lord qui est très content de montrer un de ses crânes et également dans ses découvertes vous avez ici la série des crânes de Tmanissi c'est quelque chose d'exceptionnel c'est quasiment je dirais une sorte de famille humaine qui a été nettoyée vraisemblablement par des événements volcaniques c'est un Pompéi antique vous savez on ne trouve jamais autant de crânes ensemble d'hommes fossiles dans le même endroit dans la même couche un paquet de crânes rassemblés et c'est dans du tube volcanique et on pense que ces pauvres gens ont été asphyxiés par un Pompéi il y a pratiquement deux millions d'années ce qui est intéressant aussi avec Tmanissi c'est qu'on a pour la première fois l'exemple de l'entraide humaine de l'empathie car ce crâne de Tmanissi qui s'appelle D2700 montre une pathologie très grave cet individu qui est adulte avait perdu toutes ses incisives il n'était plus en capacité de se nourrir car si vous n'avez pas l'appareil masticateur à cette époque vous êtes condamné à la mort certaine et ce sont les autres hommes qui l'ont nourri puisqu'il a parfaitement survécu et continue à vivre donc c'est un exemple si vous voulez d'empathie et d'entraide humaine qui est tout à fait remarquable il a pu aller au resto du coeur sans aucun problème alors qu'il n'était plus en état de se maintenir dans le monde animal ça n'existe pas un individu qui ne peut plus survivre disparaît bien qu'on ait des exemples dans le monde animal aussi d'entraide très intéressants c'est pas l'apanage de l'homme mais disons que là on a un cas intéressant aux alentours de 2000 ans et puis ça se précipite on est en 2003 découverte du plus vieil homo sapiens en Afrique l'homme de Herto en Ethiopie avec les publications dans Science homo sapiens qui était vraiment le premier qui par la morphologie de son crâne est un véritable sapiens et puis ça continue en 2000 il y a eu ce qu'on appelait le Millennium Man la découverte d'Aurorine pour l'an 2000 avec un fémur un fémur qui est extrêmement vertical seulement là on est à 6 millions d'années et donc on commence à se dire mais la bipédie a précédé tout c'est la bipédie qui a lancé l'évolution humaine en libérant le crâne en libérant la main et ainsi de suite et l'évolution a commencé par la bipédie et non pas par un accroissement du volume cérébral et puis voyez ça ça 2 avril 2018 c'est pas très vieux on est le 7 il y a 5 jours je reçois ça toutes les nuits je reçois plein de choses des Etats-Unis et de partout Ardipidecus qui lui aussi était aux alentours de 6 millions d'années pouvait marcher donc le titre est assez 4 millions et demi d'années je veux dire pouvait lui aussi marcher sur ses deux pieds il possédait la bipédie donc je continue et on en arrive à Toumaï alors Toumaï vous avez peut-être entendu parler de ça dans les jours qui précèdent car c'est une magnifique découverte de Michel Brunet encore un ami qui a pris la succession de copains au collège de France et en 2002 il trouve le fameux crâne de Toumaï 7 millions d'années donc on va encore plus loin et il démontre que par la position du trou occipital ce primate devait déjà commencer à marcher sur deux jambes et donc on a dit voilà on est dans le plus vieux bipède de l'histoire humaine sauf que mais alors là je ne critique pas du tout Michel et je vais vous dire pourquoi sauf que lorsque vous voyez la photo d'origine de la découverte de Toumaï vous avez ici d'autres os et notamment un fémur et vous savez que le fémur est particulièrement diagnostique pour la marche bipède et si vous regardez ce fémur qui n'a pas été publié mais je ne jette pas du tout la pierre à Michel Brunet car moi aussi je n'ai jamais publié mon petit fragment qui est peut-être d'Homo sapiens et qui a été trouvé en 96 ou 97 donc ça fait plus de 20 ans qu'on a le petit fragment parce qu'on ne sait pas quoi dire sur ce petit fragment alors il a dit qu'il allait le publier bientôt on voyait que si par certaines vues le fémur est très rectiligne ça ça cadre bien avec la bipédie dans d'autres vues il est un peu trop courbe disons donc vous voyez comme les découvertes demandent à être confirmées comment il y a toujours des questionnements la paléoanthropologie est une science d'une très grande complexité de bagarre entre spécialistes et il ne faut pas oublier aussi que nous les scientifiques nous vivons de nos découvertes c'est à dire que si on veut des crédits pour aller fouiller il faut trouver quelque chose et ce qu'il y a de mieux c'est l'homme tant que vous n'avez pas trouvé d'homme vous n'existez pas le jour où vous trouvez un bout d'os ah ça y est j'ai de l'homme j'ai le chénon manquant je bouleverse les théories et ça s'est passé pour moi comme pour les autres quand on a trouvé l'homo erectus en Syrie et que je prenais le tram à balle il y avait des grands panneaux des scientifiques ballois ont trouvé le chénon manquant entre l'Europe l'Afrique et l'Asie c'est ça parce que les journalistes tout de suite font monter la chose et résultat après on a des sous donc il y a cette tendance toujours à exagérer sa découverte ces découvertes sont très importantes mais aussitôt il faut que ça renouvelle les connaissances il faut que ça change le schéma et ainsi de suite et vous voyez peu de temps après la découverte Brunet plaçait lui-même son Cylanthropus un peu différent de la série Australopithèque Aurorine Ardipithecus etc pas sur la lignée humaine directement mais comme déjà étant bipède et a tendance depuis à le présenter comme un non certes possibles de l'homme ce qui n'est vraisemblablement pas le cas et alors les découvertes continuent à s'enchaîner avec les choses les plus extravagantes alors vous voyez à Flores 2003-2004 on découvre le Hobbit un tout petit être qui a un crâne minuscule vous voyez le crâne de Flores par rapport à celui d'un Homo sapiens quand on étudie ses caractéristiques anatomiques c'est un Australopithèque quasiment regardez où il se situe vous avez Afarensis vous avez Africanus les hommes actuels l'Homo erectus qui est dans le cercle des hommes actuels les premiers hommes donc habilis etc il est là donc qu'est-ce qui s'est passé c'est certainement une régression insulaire quelque chose d'extraordinaire et il est daté à 18 000 ans mais c'est pas fini allons maintenant voir les plus anciens européens mais très très vite Atapuerca dans la Sierra d'Atapuerca à côté de Burgos c'est la découverte extraordinaire en 2008 d'un fragment de maxillaire supérieur et d'une dent dont la datation est de 1,2 million 1,3 million c'est la date la plus ancienne pour un humain et en plus dans le gisement donc ça a été trouvé à Cima de l'Elefante voisin d'Atapuerca de Grandolina ici Carbonelle donc mon collègue que vous voyez ici ici avec Delublé et l'un est là c'est moi qui ai dû prendre la photo va trouver ça c'est la découverte de la première dent par Rosa Oguet et ça quand on a on nous a montré les fossiles donc je passe Cima de l'Elefante et donc Grandolina qui est juste à côté un gisement considérable et bien Carbonelle a trouvé une nouvelle espèce un nouveau jeu une nouvelle espèce humaine qu'il appelait Homo antecessor dans ce qu'on appelle Td6 très ancien autour de 800 000 ans là je montre l'horizon qui est ici vous voyez vous avez la limite paléomagnétique ici qui est autour de 780 000 ans donc on est avant 800 000 ans ici avec toute une série d'osmo qui montre des caractères très primitifs Homo erectus Homo idealbergensis c'est la même chose et des caractères beaucoup plus évolués qui montrent que l'homme a commencé donc en Europe une évolution vers l'homo sapiens d'où ce nom antecessor antecessor ça veut dire notre ancêtre à nous c'est l'idée et évidemment ça pose beaucoup de problèmes parce que on imagine à l'époque ceci l'homo erectus est là Ergaster c'est en Afrique il est un peu plus ancien que l'erectus asiatique donc il serait notre ancêtre et puis ensuite il aurait donné vers l'Europe antecessor et qui aurait abouti au Néandertal pendant qu'en Afrique le même antecessor aurait donné un mixte entre un erectus et un sapiens qui aurait donné en Afrique l'homo sapiens ça c'est l'Europe ça c'est l'Afrique donc voilà des questions comme ça et problème qu'est-ce qu'on fait de Manici homo gyrosicus on ne sait pas où le placer est-ce qu'il est en ligne droite vers les Européens ou est-ce qu'il est en ligne vers l'antécisor donc vous voyez toutes ces là c'est écrit en espagnol c'est pour ça qu'antécisor elle se laisse mais ça c'est pas et puis j'en termine j'ai fini il me manque encore quelques secondes les grandes découvertes en Afrique du Sud l'Afrique du Sud a toujours été un foyer prodigieux de découvertes paléontologiques dans les années 2010 c'est la découverte d'Australopithecus sediba qui va nous montrer quelque chose de très intéressant donc vous voyez on est en Afrique du Sud dans cette zone de Gladys Vale Sterkfontein à côté de Johannesburg l'enfant de Tongue avait été trouvé là donc toute une énorme série de gisements de gisements paléontologiques et on trouve un être avec plusieurs squelettes partiels mais qui permettent d'avoir une idée complète d'un Australopithèque extrêmement extrêmement intéressant car il montre des caractères mixtes entre l'homme moderne et l'Australopithèque classique c'est un Australopithèque évolué il est daté de 2 millions d'années il a été découvert par le fils de Lee Berger qui dirige les équipes en Afrique du Sud et il a découvert pour la première fois un bout d'os vous voyez sur cette pierre c'est comme ça qu'on a découvert le gisement le 15 août 2008 alors il peut être fier depuis il a grandi 10 ans voilà comment ça s'est présenté quand on a commencé à élargir Malapa et ici l'équipe qui a étudié avec une visite de Richard Leakey et de sa femme avec Lee Berger qui dirige mon collègue Peter Schmitt qui est notre anthropologue dans notre équipe suisse qui est de Zurich et alors une main très étrange qui montre des caractères à la fois de type Australopithèque simiens et des caractères très évolués à tel point que les scientifiques se disaient est-ce qu'on doit en faire un homo ou est-ce qu'on en fait encore un Australopithèque ils ont opté pour Australopithèque et puis dans la même région l'extraordinaire découverte en 2013 de Rising Star Cave où Lee Berger cette fois va trouver une petite salle dans un karst dans une grotte extrêmement petite inaccessible il a fallu utiliser des jeunes femmes très minces qui ont pu passer dans le boyau pour aller faire les fouilles donc aucun de ces messieurs n'a jamais été dans la salle et ça s'est fait par vidéoconférence vous aviez les fouilleurs et puis Lee Berger dans un laboratoire qui disait faites ci, faites ça et ainsi de suite et là c'est une découverte extraordinaire plus de mille fossiles humains tous humains uniquement des restes humains aucun reste de faune et on a parlé de possibilité d'action symbolique comme s'il s'agissait d'un rite funéraire les gens auraient mis dans ce trou leur semblable après décès un peu comme à Sima dans la soixante à Tapuerca et en fait donc ça on en arrive à la nuit dernière je reçois un mail une publication vient de sortir disant qu'avec des algorithmes mathématiques complexes on a pu démontrer que cette accumulation pourrait être naturelle ce qui ne fait que repousser la question parce que naturelle de quoi si vous avez 50 individus dans un endroit je veux bien que ce soit l'eau qui les amène mais il faut qu'ils prennent quelque part les squelettes parce que s'il y a un type ou deux qui tombent dans le trou d'accord mais 30 ou 40 individus ils viennent de quelque part donc vous voyez ça ne fait que repousser la question alors peut-être que l'accumulation est naturelle mais il s'est passé quelque chose en amont donc passons et alors là quelque chose d'extraordinaire dans ce site c'est que cet être cet homme en quelque sorte appelé homo naledi est un homme avec des caractères humaines mais avec un crâne minuscule avec des bras trop longs ça fait penser à Flores or on s'est dit on est à la limite australopithèque homo donc il doit avoir 2 millions d'années paf on fait les datations à l'automne 300 000 ans alors là tout le monde est tombé par terre parce que National Geographic avait financé les travaux etc on se retrouve avec un être complètement curieux qui a encore des caractéristiques d'australopithèque qui a une main extrêmement évoluée alors cette fois la main est quasiment humaine et lorsque l'on compare au monaledi on a certaines ressemblances avec Flores diensis qui est un genre d'australopithèque attardé et on a quelques rapprochements aussi avec Erectus et Abilis et une main qui est extrêmement humaine et donc c'est un être composite absolument curieux à une période très très tardive par rapport à l'évolution de l'homme et j'en viens donc maintenant aux conclusions j'ai tapé hier soir avant de venir sur Wikipédia je pense que tout le monde va à Wikipédia sur Wikipédia moi aussi j'ai tapé Human Migration Out of Africa et voilà ce que j'ai trouvé donc ça c'est le dernier c'est ce que vous trouverez en avant sur Wikipédia tout de suite à moins qu'après ma conférence si quelqu'un le change immédiatement et vous voyez que là il y a un problème parce que l'homo sapiens aurait migré entre 100 000 et 90 000 ans avant nous les premiers sapiens auraient 150 000 ans en Europe vers 40 000 on est d'accord et ainsi de suite donc le problème se situe ici là ça ne joue plus ça ne marche plus parce qu'on a vu que Miss Liga on est à 200 000 et on est déjà en Israël à Oumal vraisemblablement on est à 200 000 220 000 et on a certainement déjà de l'homo sapiens et puis maintenant vient la dernière trouvaille le Djebel Hiroud Djebel Hiroud au Maroc dont vous avez tous entendu parler alors ça c'est une histoire triste parce que Djebel Hiroud c'est une carrière de baritine donc dans l'ouest du Maroc ça se situe ça se situe exactement ici une carrière de baritine connue depuis le début du 20ème siècle et c'est en extrayant la baritine que des dizaines de fragments rousseux ont été trouvés à partir de 1960 ce crâne a été reconstitué à partir de ces fragments et a été daté la datation n'a aucun problème thermoluminescence electron spin resonance etc il est daté autour de 300 000 de 170 000 300 000 la datation est bonne maintenant les caractères les caractères sont très compliqués à déterminer car les caractères crâniens de la boîte crânienne sont relativement archaïques c'est à dire qu'on a l'impression d'un homo erectus évolué les arcades sourcilières sont encore très très proéminentes mais sans visière elles sont séparées donc ce sont des caractères archaïques qui l'éloignent un peu du sapiens par contre la face est une face d'homo sapiens avec en particulier des arcades sourcilières qui sont assez quadratiques et qui sont très caractéristiques de l'homo sapiens alors il nous manque le menton et mes collègues anthropologues se sont aussitôt divisés en deux camps c'est comme avec la découverte de Néandertal on est revenu 150 ans en arrière une moitié d'anthropologues disent c'est le plus vieux homo sapiens il est au Maroc hamdoulilah on a l'homme moderne en Afrique du Nord notre ancêtre sauf que c'est pas notre ancêtre on est à 300 000 et avant d'avoir un véritable homo sapiens il va se passer encore 150 000 ou 200 000 ans c'est à dire qu'on a un homme qui est sortant de l'homo erectus ou de l'antécesseur en voie de sapienisation c'est quelque chose de différent on avait la même chose en Europe car les crânes de Swanskomm de Steinheim et tous les autres étaient appelés pré-sapiens il y a 40-50 ans parce qu'ils avaient déjà des caractères de sapienisation enfin bref or ces hommes qui commençaient à devenir sapiens en Europe sont devenus des Néandertaliens ils n'ont jamais été sapiens seuls les Africains sont devenus sapiens et on a la même chose en Asie en Extrême-Orient on a des homo erectus qui évoluent qui évoluent qui évoluent qui sont datés à 200 000 qui sont datés à 150 000 et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe on voit qu'ils continuent à évoluer pour donner l'homme de Solo l'homme de Solo qui est daté jusqu'aux alentours de 60 000 et qui est une sorte de Néandertalien asiatique autrement dit le potentiel évolutif de l'homme me paraît relativement clair nous avons un enceintre commun qu'on va appeler homo erectus ergaster ça m'est égal au sens large cet homme est là il y a un million d'années à partir de ce moment là il y a une diffusion à toute la planète diffusion qui a commencé bien longtemps avant mais les hommes vont se retrouver partout et avec les changements climatiques nous allons avoir des barrières considérables notamment les glaciations en Europe les glaciations dans l'Himalaya qui vont faire que ces groupes humains vont se retrouver totalement séparés l'Afrique n'aura plus de contact avec l'Europe pendant des milliers d'années l'Europe n'aura plus de contact avec l'Asie ou un peu par dessus l'Oural mais franchir l'Oural en période glaciaire c'est impossible et donc on va se retrouver avec trois humanités séparées toutes les trois avec un enceintre commun disons un homo erectus commun et qui vont chacune évoluer dans leur sens les Européens vont devenir Néandertalien les Asiatiques vont devenir hommes de solo qui est le Néandertal asiatique et les erectus africains vont devenir nous-mêmes et en cela naturellement nous venons tous d'Afrique mais certainement pas par le détroit de Gibraltar à partir du Maroc donc oui au Maroc on a trouvé un homme qui est en cours d'évolution vers l'homme moderne mais ça n'est pas directement celui qui va venir coloniser l'Europe voilà alors maintenant je vous présente pour terminer ce que l'on peut dire aujourd'hui j'ai repris ça de mon ami Schmitt qui a publié ce joli tableau et j'ai mis état des connaissances en 2018 avec un point d'interrogation naturellement parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui vous avez ça et l'anthropous c'est Toumaï le fossile de Michel Brunet il est tout seul est-ce qu'il a la vraie bipédie ou pas question vous avez Aurorine et les autres ils sont tout seuls on sait pas comment les relier et puis on a Ardipithecus je n'ai pas le temps de parler de tout le monde il y en a trop qui pourraient ces canapos et qui pourraient être plus ou moins un ancêtre commun mais le problème c'est que tout ça ça évolue vers les australopithèques vous voyez donc beaucoup de branches sont peut-être des terminaisons sans suite même à Billy c'est parfois considéré comme un australopithèque évolué en quelque sorte alors qu'est-ce qui s'est passé comment là les paranthropes n'ont rien à voir avec nous alors qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça parce que ça c'est notre ancêtre commun dont j'ai parlé maintenant à partir de cet ancêtre commun on suit un peu les choses vous avez l'Asie de l'Est vous avez l'Europe et vous avez l'Afrique alors là on arrive à l'homo sapiens en Europe on a le Leandertal en Asie on a les Erectus évolués l'homme de Solo mais là il y a un gros point d'interrogation on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et il nous manque toujours ce que l'on a appelé dans les années 50 le pré-anthrope c'est la dernière théorie qui n'a pas encore été réalisée beaucoup de collègues ont théorisé dans les années 50-60 la découverte d'un pré-anthropus qu'ils ont appelé pré-anthropus africanus il a son nom déjà sauf qu'on ne l'a jamais trouvé alors certains ont dit pré-anthropus c'est Ardipidecus d'autres on se dit non c'est un australopithèque mais pour l'instant notre ancêtre manque encore et j'en termine donc avec ce constat qui est peut-être un peu pessimiste mais qui montre quand même que l'évolution de l'homme commence à être un petit peu mieux connue qu'il y a deux siècles du moins j'espère je vous remercie infiniment Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo